Musique Bonjour, je suis Claude Deribaut-Pierre Derib, le dessinateur de bandes dessinées. J'ai créé Yacari avec André Jobin il y a très longtemps. Je me souviens quand j'étais très jeune, mon frère qui était un peu plus âgé que moi m'a fait découvrir Georges Brassens et je chantais le gorille devant mes parents sans comprendre les paroles. Et petit à petit, j'ai découvert la variété en allant à Bruxelles. Et chez Peyo, en travaillant, on écoutait du Brassens et du Brel la longueur de journée. Donc ça a modelé ma jeunesse, ça a accompagné d'une manière affective très forte. Et encore aujourd'hui, je suis comme en bandes dessinées, je suis attaché à ce que j'ai découvert entre 15 ans et 20 ans. Le premier artiste auquel vous vous attachez, c'est Jean Ferrat. Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? C'est sa voix d'abord, il a une voix, je pense que c'est une des plus belles voix de la chanson française. C'est quelqu'un d'authentique. J'ai eu la chance de le rencontrer à Bruxelles. Georges Brassens, lui, c'est autre chose, c'est cette rythmique très particulière de l'accompagnement à la guitare. On reconnaît Brassens immédiatement et je connais à peu près toutes ses chansons par cœur. Et on ne peut parler de la Belgique et de la musique sans citer Jacques Brel. Jacques Brel, c'est terrifiant parce que quand je l'ai vu justement en ancienne Belgique, j'étais à deux mètres de lui et j'étais aussi mouillé que lui à la fin du spectacle. Ça postillonnait, ça transpirait. Il y avait une force et une identification avec ses textes. Je pense que c'est la personnalité la plus forte au niveau du spectacle et de l'investissement personnel que j'ai eu de l'occasion de voir. Il était fantastique. Je l'ai vu aussi trois ou quatre fois et à chaque fois, c'était différent. La musique, pour vous, c'est le partage des émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous passer de ces émotions en musique ? Non, bien sûr que non. Je n'en écoute moins, mais j'en écoute en voiture. J'écoute de la musique quand je vais au chalet. J'ai tous les disques de tous mes amis. Je dis mes amis, même si je ne les connaissais pas pour moi. Ils font partie de la famille et j'ai besoin de les écouter régulièrement. C'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada